Les invités ici. C'est le temps des questions orales. Je reconnais la chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Bonjour. Monsieur le Président, la semaine dernière, le commissaire à l'intégrité a révélé que, dans ses enquêtes, on avait une nouvelle phase maintenant en ce qui a trait aux terrains qui ont été retirés de la ceinture de verdure. Il passe dans la deuxième phase d'entre-retien. On se rappelle que le premier ministre et l'ancien sollicitant général ont refusé de comparer devant l'enquête sur les mesures d'urgence. Ils ont refusé de témoigner. Ma question s'adresse au premier ministre. Est-ce qu'il demandera à tous les fonctionnaires du ministère, incluant les ministres, de se présenter devant la commission de l'intégrité et de l'éthique lorsqu'ils seront convoqués? Le leader parlementaire du gouvernement. Le premier ministre a été très clair. Il continue à travailler avec le commissaire à l'intégrité. Mais soyons clairs avec ce que dit l'opposition. Les néo-démocrates, évidemment, ne veulent pas continuer à bâtir du logement pour la population de l'Ontario parce que pour les néo-démocrates, ce qu'ils préfèrent, c'est que les riches soient moins riches. Voilà ce dont parlent les néo-démocrates. Laissez-moi vous dire ce que ça signifie pour les gens de Stauville. Avec le nouveau projet de loi, nous serons en mesure de bâtir des domiciles dans une collectivité qui a l'infrastructure de le fer. Une collectivité où il y a des écoles, des églises, où il y a deux stations de train, qu'il y a un centre communautaire juste à côté d'un centre-ville qui veut obtenir des gens pour combler les postes vacants, des gens qui sont désespérés, qui ont besoin de travailleurs pour travailler les terres agricoles. C'est une collectivité qui veut du logement, un groupe de personnes qui demande d'agir. Nous serons là pour ces personnes. Complémentaire, Monsieur le Président, continuons de parler d'intégrité parce que la population de cette province mérite un gouvernement en qui elle peut avoir confiance. La semaine dernière, ce gouvernement a nommé Madeleine Bodenstein, une donatrice au Parti conservateur, à un poste important, un an après que Mario Carlucci ait été nommé à la même commission, un autre donateur au conservateur. Non seulement est-ce qu'ils ont donné des fonds au gouvernement, mais ils sont des amis personnels du premier ministre et ont même siégés à la même table que le premier ministre, étaient plutôt assis à la même table que le premier ministre lors du mariage de sa fille. Ce sont des nominations qui viennent avec un salaire de 10 000 $ par année. Pourquoi est-ce que le premier ministre comble tous les postes de la commission de la police avec ses amis? le leader parlementaire du gouvernement. Ce que nous faisons, c'est de s'assurer que la commission ait des membres qui ont eu des conséquences sur leur collectivité. Alors que la collectivité augmente, que la population est en croissance, nous voulons nous assurer d'avoir les meilleurs gens qui siègent à cette commission. Mais, Monsieur le Président, parlons vraiment du problème ici pour les néo-démocrates. Le problème, c'est que les néo-démocrates ne veulent pas voir une économie ontarienne qui continue de croître. Ça les rend faux qu'on voit les emplois revenir en Ontario. On voit ce que veut le parti néo-démocrate. Ils veulent tuer l'emploi. Ils veulent sur-réglementer l'économie. On l'a vu lorsque les néo-démocrates ont eu la possibilité. Ils ont collaboré avec les libéraux. Ils ont tué l'industrie manufacturière. On fait quitter les emplois de la province. Nous, nous faisons exactement le contraire. Complémentaire final. Laissez-moi vous dire ce qui est important pour nous de ce côté de la Chambre. La transparence, l'intégrité, la redevabilité. C'est ce qui est important aussi pour la population de la province. Et pour gagner la confiance de la population, un premier ministre devrait éviter même l'apparence d'un conflit d'intérêts. Si ce premier ministre continue de nommer ses amis et donateurs à des postes publics, ses amis qui semblent avoir des informations qui arrivent à point, on dirait qu'il donne un traitement spécial aux dépens de tout le monde, de toute la population. Est-ce que le premier ministre réalise la mauvaise apparence que cela donne le leader parlementaire du gouvernement? Ce que l'Ontarien moyen veut, c'est un gouvernement qui se concentre sur le fait qu'il faut bâtir l'économie. Et c'est exactement ce que l'on fait. Lorsqu'on regarde le gouvernement en tant que tout, le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce travaille avec le ministre délégué à la réduction des formalités administratives. Ils ont retiré 7 milliards de dollars en réglementation qu'eux, de l'autre côté, ont mises en place et qui ont fait quitter des milliers d'emplois de la province. Et ensemble, ils ont décidé que l'Ontario devrait tourner le dos à l'industrie manufacturière. Et qu'est-ce que nous, nous avons fait pour la province de l'Ontario? Nous diminuons les impôts, on ramène un emploi ou un climat où les emplois sont accueillis. On ne peut pas seulement les bâtir, ça nous prend l'aide pour bâtir cette économie. Nous nous assurons que le logement, le transport soient en place. Prochaine question, la chef de l'opposition. Merci. J'aimerais en revenir au premier ministre. Les résidents d'Alliston, dans Simco Grey, ont été choqués d'entendre que 12 infirmières perdront leur poste à leur hôpital mémorial, un hôpital régional essentiel qui dessert plus de 40 000 Ontariens à chaque année. Les Ontariens devront attendre plus longtemps maintenant pour obtenir des soins. Pourquoi est-ce que le gouvernement met à pied les infirmières alors que les besoins sont à des niveaux que nous n'avons jamais vu auparavant? La ministre de la Santé. Je ne sais pas si la députée remet en question le travail du PDG de l'hôpital mémorial de Stevenson. Je peux vous dire qu'en tant que gouvernement, le premier ministre et moi avons eu la possibilité de visiter cet hôpital. Et pour cela, en raison de cet établissement très important qui dessert à l'Estonie la région, nous avons annoncé un projet de réaménagement pour cette collectivité. Que la députée de l'autre côté suggère qu'elle sait mieux que quiconque ce qui s'y passe, plus que l'équipe de gestion, que le PDG, ça montre vraiment ce qu'elle comprend de notre réseau de la santé. Complémentaire. Je vais vous dire ce que je sais. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne vraiment pas si un hôpital met à pied du personnel infirmier alors qu'on est dans une crise de la main-d'oeuvre. Et il y a des chiffres que j'aimerais partager avec la députée, avec la ministre. Les temps d'attente en urgence en moyenne dans la province, c'est 22,9 heures. C'est près d'une journée à attendre pour avoir un lit. Les Ontariens qui n'ont pas un médecin de famille, 2,2 millions qui n'ont pas de médecin de famille. Le nombre d'enfants qui sont sur une liste d'attente pour obtenir une chirurgie, 12 000. Mais encore plus important, derrière chacun de ces chiffres, il y a des gens réels, des gens réels que ce gouvernement décide de ne pas aider. Ma question est au premier ministre. Est-ce que vous arrêterez d'entraver la voix des Ontariens et leur donner les soins qu'il mérite? L'intervention du président, veuillez-vous rassurer. La ministre de la Santé. Merci. Et j'ai des chiffres aussi que j'aimerais partager avec la députée de l'autre côté et la population depuis le début de la pandémie. Nous avons été en mesure, en travaillant avec les hôpitaux et nos partenaires, et non pas en luttant contre eux et en les remettant en question, 3500 nouveaux lits ont été créés dans les hôpitaux en moins de trois ans. C'est un accomplissement incroyable. Et ça s'est produit simplement parce que nous avons travaillé avec nos partenaires dans le milieu hospitalier. On n'a pas remis en question leurs décisions. Et encore une fois, j'aimerais dire que l'hôpital mémorial de Stevenson, un incroyable hôpital qui fait un excellent travail avec un excellent personnel, et qu'en raison de ce travail, nous faisons un investissement de projets de réaménagement en raison du leadership du premier ministre Ford et du député de Simcoe Gray. Nous allons continuer de faire le travail, peu importe ce que veulent les Néo-Démocrates. Complémentaire. Si leur plan est si bien, pourquoi est-ce que les choses s'empirent dans la province? Pourquoi est-ce que tout s'empire? Ça fait cinq ans. Ce gouvernement lutte contre les infirmières devant les tribunaux pour écraser leur salaire. C'est la raison pour laquelle les infirmières ne veulent pas rester en milieu de travail. Et je crois que les Ontariens de la province s'inquiètent. Il y a un plan de privatisation du réseau de la santé qui envoie l'Ontario vers un mauvais système à deux vitesses, où les gens qui ont les poches profondes ou qui ont des liens à ce gouvernement peuvent passer à l'avant de la file. Ou des chirurgies coûteront plus au réseau dans des cliniques privées, là où les gens attendront encore plus longtemps pour obtenir des soins. S'ils peuvent obtenir ces soins, simplement. Et ça se produit déjà, Monsieur le Président. Ma question au premier ministre de nouveau. Quand allez-vous rebrousser chemin et arrêter de mettre les profits avant le patient? Intervention du Président. Asseyez-vous. La ministre de la Santé. C'est précisément le problème, Monsieur le Président, avec la députée de l'autre côté et le parti qu'il dirige, d'être idéologiquement opposé à l'innovation, de ne pas considérer de nouvelles idées. Le projet de loi 60 implique et assure que nous puissions élargir le diagnostic et la chirurgie communautaire, ce qui se produit déjà dans la province. Il y a des cliniques qui ont obtenu un permis sous les néo-démocrates et les libéraux. Étudiez donc les possibilités que nous avons, alors que nous voulons nous assurer que les gens aient accès dans leur collectivité à des soins plus rapidement, afin qu'il n'y ait pas de retard. Et que l'on s'assure que les gens qui attendent d'obtenir une chirurgie puissent l'obtenir rapidement dans leur collectivité. Est-ce que ce n'est pas important? Est-ce que ce n'est pas ce que nous voulons tous en tant que politiciens? Merci. Prochaine question. Une députée de l'Ottawa Centre. Merci. Question, premier ministre. J'ai réalisé que des patients d'oncologie qui attendent une chirurgie à l'hôpital d'Ottawa sont dépassés dans la liste d'attente par des gens qui paient pour leur chirurgie. Une clinique à but lucratif a offert deux fois le salaire aux infirmières, ce qui a des conséquences sur le réseau public et affecte les chirurgies de cancer. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce que le personnel d'hôpitaux m'a dit, qui ne peuvent pas parler publiquement. Ma question est simple. Est-ce que le premier ministre va enquêter l'affaire? La ministre, vous savez, c'est difficile pour moi de répondre à la question du député de l'autre côté lorsque c'est la même personne qui organise et participe à des rassemblements devant les centres chirurgicaux dans sa circonscription. C'est honteux. C'est frustrant. C'est incroyable qu'un député de notre Assemblée croit qu'il soit approprié de manifester devant les centres où les gens reçoivent des chirurgies dont ils ont besoin. Je dois remettre en question les valeurs du député s'il croit que de manifester contre des patients qui attendent des chirurgies dans sa propre collectivité est de faire la bonne chose. Alors, s'il vous plaît, question complémentaire. Monsieur le Président, je ne vais pas répondre à cette campagne de désinformation. Merci de retirer la remarque et j'invite le gouvernement à se calmer. Je ne vais pas répondre à la campagne de salissage. Vous n'avez pas retiré la remarque. J'invite le député à retirer la remarque. Monsieur le Président, ce gouvernement aime bien faire du théâtre, n'est-ce pas? Je n'entends pas le député d'autorat centre. Ces interruptions m'empêchent d'entendre le député. Retirez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, il y a une question grave qui se pose là et je m'attends à ce que le gouvernement nous donne une réponse sérieuse. Chaque jour qu'un patient doit attendre sa chirurgie, eh bien, c'est un jour de risque de perte de vie. C'est encore le risque de stress et d'angoisse pour la famille. Le projet de loi 60 déposé par ce gouvernement permettant les cliniques ablucratives à créer une clinique qui a amené à la création d'une clinique qui fonctionne secrètement. Est-ce que ce gouvernement veut bien enquêter sur les allégations attirées à mon attention? Si le député d'en face voulait bien regarder de près ce que propose le projet de loi 60, eh bien, s'il est adopté, il va élargir les possibilités de chirurgie permettant aux personnes qui attendent des chirurgies qui sauvent la vie qui n'ont pas à passer tout leur temps sur une liste d'attente. Si le projet de loi 60 est adopté, des cliniques communautaires, des partenaires avec les hôpitaux vont pouvoir être créés afin de permettre aux personnes qui attendent sur les listes d'attente, qui appellent tous nos bureaux de circonscription en voulant accélérer l'accès aux chirurgies. Eh bien, ils auront cette possibilité si le projet de loi est adopté, car il y aura un processus pour veiller à ce que les personnes qui attendent ces services chirurgicaux et diagnostiques puissent y accéder et de manière tout à fait transparente. Nouvelle question, député de Mississauga-Lakeshire. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Infrastructures. Mississauga et Tobacco comptent sur notre gouvernement pour construire des transports, des écoles, des hôpitaux, des routes, à l'appui de la croissance économique. L'ancien gouvernement libéral n'a pas priorisé ses projets pour rendre la vie plus commode, plus productive pour nos collectivités. C'est pour ça que notre gouvernement doit agir immédiatement pour faire les investissements stratégiques d'infrastructures pour rebâtir l'économie. La population de ma circonscription de Mississauga-Lakeshire et toutes les circonceptions voisines ont besoin d'accéder à ces services rapidement. Que fait notre gouvernement pour construire ces projets d'infrastructures clés pour améliorer la vie de la population de la province? Mme la ministre, merci, M. le Président, et merci aux députés pour la question de notre gouvernement. Le plan a le plan pour bâtir l'Ontario. C'est très ambitieux, avec des investissements de 159 milliards d'euros sur 10 ans et 20 milliards d'euros en 2022-2023. La semaine dernière, Mississauga-Infrastructure Ontario et Trillium ont choisi leur constructeur pour construire l'hôpital de Mississauga, l'hôpital Peter Youngen. Ensemble, les trois parties travailleront de manière coopérative sur les 12 à 18 mois à venir pour fixer le programme, le design, le risque. Ce sera l'hôpital le plus grand du pays avec le service d'urgence le plus important, 950 lits et 9 nouveaux blocs opératoires pour la collectivité. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je tiens à remercier la ministre de sa réponse. Très en tout cas, on croit que sous le leadership de notre premier ministre et de cette ministre, des investissements importants dans des infrastructures continuent d'être une priorité pour notre population en croissance. Alors, selon son gouvernement libéral, l'absence d'investissement, vous l'avez dit, ça signifiait que les services d'urgence étaient surchargés, que les écoles fermaient et que les transports n'étaient pas construits. Là, on voit l'achèvement de projets qui contribuent à notre vision d'un Ontario plus fort. Est-ce que la ministre veut bien expliquer les mises en chantier de projets très importants pour la collectivité de la province? Merci, M. le Président. Notre gouvernement bâtit un Ontario plus fort. Dans notre nouveau rapport, il y a 38 nouveaux projets d'infrastructures, d'un total de plus de 35 milliards de dollars. transports, haute routes, hôpitaux, établissements de soins de longue durée, écoles. Notre gouvernement investit le centre de santé de Queensway. Nous construisons deux nouveaux établissements de soins de durée en mode accéléré avec 600 lits. centre de soins du cancer à Brampton, un nouvel hôpital à Brampton, avec 250 lits et des urgences 24 heures sur 24. Mais nous investissons également dans les établissements de santé dans toutes les provinces. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. La crise climatique a déjà fait grimper le prix des aliments, a amené des pannes d'électricité et oblige les gens à s'en aller de chez eux. Hier, le GIEC a plaidé pour des mesures fortes face à cette crise. Alors là, nous sommes face à un gouvernement dont le plan est un échec total. Il ne fait pas ce qu'il faut. Il ne respecte pas les normes des Nations Unies. Quand est-ce que le Premier ministre va couper les émissions au volume nécessaire à la protection de la population de la province? M. le ministre de l'Environnement, merci aux députés d'en face pour la question. Ce rapport, à juste titre, souligne le besoin de faire plus. Et c'est pour cela que le Premier ministre et d'ailleurs le président du PANN, dont on a parlé, de l'électrification par carbone, c'est pour cela que le Premier ministre travaille avec Argoma et de Fasco pour moderniser le haut fourneau. et il enlève 2 millions de voitures des routes de la province. Et dans ce rapport, il parle d'investissement dans les transports en commun. Aucun grand nombre de l'histoire de cette province n'investit plus que le nôtre. Nous allons continuer de faire des investissements. Il faut des emplois propres pour les nouvelles générations. Les immigrés qui se rendent en Ontario, il y aura un logement et un emploi propre pour les générations à venir. M. le Président, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que nous devons couper radicalement les émissions d'ici à 2030. et le plan du gouvernement n'est pas sur la bonne voie. Si vous regardez leurs propres chiffres, l'autorité de production d'ici montre que les émissions vont éliminer les gains grâce à l'électrification par carbone. Le plan du gouvernement ne tient pas la promesse. Les projets de transport dont il parle seront achevés en 2030. Il faut couper les émissions maintenant. Maintenant, quand est-ce que le gouvernement va agir? Car nous en avons grandement besoin. Réponse à la ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. Là, vous voyez le plan crier et crier plus fort en espérant qu'il y aura un plan de décarbonation. Leur plan, eh bien, c'est de punir les Ontariens avec des impôts plus élevés que jamais. Mais ce que notre Premier ministre a montré, c'est que lorsque vous créez un climat favorable, vous attirez des investissements, vous créez des emplois propres, nous produisons plus de recettes. En plus, leur plan, c'est de dire non et d'imposer des impôts. Ils ont, on l'a vu, lorsqu'ils se sont opposés à la ligne Ontario en disant, en voulant protéger des arbres sans importance aucune. Alors que cette ligne va éliminer énormément de voitures de la rue. Eux, ils ne voient pas, ils n'ont pas de solution. Nous allons continuer de promouvoir la croissance propre, des emplois propres et un avenir bas carbone pour la province. Arrêtez l'horloge. Nouvelle question, députée de Sceau-Sainte-Marie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre associé des Transports. Le succès du secteur agroalimentaire dans tout le nord de la province est tributaire d'un bon réseau de transport. Malheureusement, l'ancien gouvernement libéral a fait fi de l'importance du secteur agroalimentaire dans le nord et n'a pas investi dans le réseau des transports dans le nord. Alors que les communautés du nord dépendent de ces systèmes de transport pour rendre la vie plus facile pour les personnes et pour les entreprises. Les réseaux de transports forts sont essentiels pour transporter les biens et les personnes, pour garantir la durabilité des communautés du nord. Alors est-ce que le ministre associé veut bien expliquer ce que fait le gouvernement pour renforcer les liaisons de transport pour les biens au long et au large de cette grande province? Ce député fait énormément pour sa circonscription et je le remercie pour l'excellente question. La semaine dernière, j'ai annoncé l'achat par le gouvernement de quatre nouveaux wagons de fret pour l'Ontario Nord. Donc, nous créons encore un lien de transport reliant les agriculteurs aux marchés locaux en transportant les biens par voie ferroviaire en Ontario et au-delà. Cet investissement de plus de 640 000 $ renforce l'accès du fret ferroviaire dans le nord qui soutient les possibilités de développement économique dans la province. Contrairement aux néo-démocrates et aux libéraux, nous avons dit oui à la construction du réseau de transport pour transporter les biens au marché plus rapidement et pour promouvoir la croissance de l'économie. Une question complémentaire, merci Monsieur le Président et merci au ministre pour sa réponse. C'est une nouvelle très encourageante pour les agriculteurs et pour les entreprises agroalimentaires dans le nord de la province. Un réseau de transport fort signifie également la construction et l'entretien des transports permettant aux Ontariens de se déplacer en voiture ou en train. C'est pour cela qu'il est vital que notre gouvernement attire des investissements, fait des investissements dans les autoroutes d'une autre province. Je remercie le gouvernement, je remercie le ministre pour tout le soutien que Sous-Saint-Marie a reçu pour obtenir les financements. Les réseaux de transports commodes appuient la prospérité dans le nord de la province. Est-ce que le ministre associé veut bien nous expliquer ce que fait le gouvernement pour construire des réseaux de transport fort dans tout le nord de la province? Merci Monsieur le Président et le député a tout à fait raison. L'infrastructure ne se construit pas et ne s'entretient pas tout seul. Après 15 ans d'incurie libérale, le système est en mauvais état. C'est pour cela que notre gouvernement agit pour les besoins en transport du nord. Rien que pour les routes, nous avons investi 624 millions de dollars en 2022-2023 pour élargir et pour réparer les autoroutes et ponts du nord. Cette modernisation appuie plus de 4000 emplois reliant le nord comme jamais auparavant. N'oublions pas l'achat de 440 millions de dollars de nouveaux trains pour les trains passagers dans le nord pour transporter les gens du nord vers le sud et du sud vers le nord. Les démocrates ont appuyé les libéraux et les libéraux ont dit que le nord était un « no man's land ». Nous ne sommes pas d'accord. Nouvelle question d'appui de Demiscageos Bay, James. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Encore une fois, l'histoire qui se répète. Une autre tempête, une autre fermeture de l'autoroute 11 de Madison à Long Lac pour 48 heures. Plusieurs accidents, des lignées de transport n'a plus fini. On fait en sorte que les gens du nord étaient en arrêt complet encore une fois. Votre gouvernement a voté contre mon projet de loi pour mettre la 11 et 17 une classe 1, comme les autoroutes 400 et QEW. Et on a passé une motion qui n'a rien changé la réalité des gens du nord. Alors, ma question pour le Premier ministre. Qu'avez-vous à dire aux gens de la route 11 et 17 qui ne cessent de vivre des accidents et des fermetures de la route 11 et 17 dues à l'entretien des routes? Merci Monsieur le Président et je remercie le député du parti de l'opposition pour sa question. Tout d'abord, en ce qui concerne la fermeture de l'autoroute la semaine dernière, c'est le résultat d'un accident. La police provinciale de l'Ontario est toujours en train de regarder les causes de cet accident et nous allons, bien sûr, nous pencher sur les résultats de cette investigation lorsque c'est complet. Monsieur le Président, je sais que la population du nord de l'Ontario sait que notre gouvernement prend la sécurité des routes du nord très au sérieux. Sous le leadership du Premier ministre Ford, nous avons vu plus d'avancer pour la sécurité routière dans le nord de l'Ontario que jamais dans le passé de la province de l'Ontario. En ce qui concerne la sécurité de la route 11 et la route 17, Monsieur le Président, le membre du parti de l'opposition sait très bien que nous sommes en train de doubler la route 17 jusqu'à la frontière du Manitoba entre le Manitoba et le Nipigone. Monsieur le Président, c'est juste une des mesures que nous faisons. Merci. Question complémentaire au député de Thunder Bay Supérieur. Merci Monsieur le Président. Dans le nord-ouest de la province, nous avons connu une autre fin de semaine de carnage sur notre autre route 2. Deux maisons détruites par un camion, un conducteur de déneigeur a été tué. L'autoroute 17 a été fermée pendant 12 heures car deux camions ont collisionné, tuant l'un des conducteurs. Les rapports de la vérification générale ont montré que certains camionneurs donnent des permis à des conducteurs presque sans expérience. J'ai entendu de la part de quelqu'un qui a peur de se rendre au travail. Que fait le Premier ministre pour VSCO les conducteurs et la formation et l'expérience nécessaire avant de faire des livraisons à travers le pays? Madame la Ministre, merci. J'exprime mes condoléances aux familles de la victime de cette collision absolument tragique. Je vous assure que notre gouvernement prend la sécurité et la formation des chauffeurs très au sérieux. Nous avons le système de délivrance de permis le plus robuste au pays, mais ce n'est pas assez. Nous continuons de passer en revue le système de délivrance de permis commerciaux pour renforcer le système privé. Est-ce que les camionneurs reçoivent la formation dont ils ont besoin pour eux-mêmes, mais aussi pour tous les automobilistes? Au mois de janvier, il fallait de nouveaux appareils pour le système d'enregistrement du parcours. C'est la première fois et nous avons mis en place un système 2 pour 1, un modèle innovateur dont on s'est servi en Scandinavie pour micro-coupé. Nouvelle question. Député d'Ottawa Sud, ma question s'adresse à la ministre de la Santé. J'espère que la ministre peut m'aider à comprendre quelque chose. Pourquoi se fait-il qu'un groupe de chirurgie orthopédique travaillant dans l'hôpital d'Ottawa, dans ma construction, ont été obligé à créer une entreprise privée pour louer les blocs comparatoires dans le même hôpital où ils travaillent? Ensuite, ont recruté une entreprise privée pour avoir des instruments chirurgicaux. Ensuite, ont embauché des infirmières à titre privé. Tout cela pour faire face aux arriérés de chirurgie qui existent dans l'hôpital où ils travaillent déjà. Est-ce que la ministre veut nous expliquer pourquoi toute cette paperasse, pourquoi ne pas permettre à l'hôpital d'Ottawa d'utiliser la capacité qui existe déjà entre ces murs? Merci, Monsieur le Président. Depuis le début de la pandémie, il y a deux ans et demi, il y a un programme d'un milliard de dollars pour attraper le retard et c'est disponible pour des organismes comme l'hôpital d'Ottawa et d'autres hôpitaux financés publiquement. Ils sont très bien servis. Ils proposent un programme pour l'utilisation de la capacité des blocs opératoires avec leurs propres ressources humaines et cela nous a énormément… En réalité, je ne sais pas si je l'ai déjà dit suffisamment, nous sommes de retour au niveau des listes d'attente d'avant la pandémie. Mais souvent, ces listes sont de 12 mois, de 6 à 12 mois. Donc, nous pouvons faire mieux et grâce au projet de loi 60, il y a un processus qui fait à ce que des organismes permettent des partenariats pour autoriser ces options chirurgicales plus près des gens. Question complémentaire. Je ne sais pas si j'ai entendu une réponse. Voici la réponse que je propose. L'associé ministre de la Santé a révélé que les 300 millions de dollars débloqués pour les arrières chirurgiques n'ont pas tous été utilisés. Ou c'est peut-être parce que les infirmières sont les moins bien payées de tout le pays ou parce que le projet de loi 124 incite les infirmières à aller travailler pour les entreprises privées. Ces blocs opératoires dont j'ai parlé ne s'utilisent pas les week-ends depuis des mois, même depuis des années. Comment se fait-il ? Avec tout ce que le gouvernement a à dire, comment se fait-il ? Dans les hôpitaux de toute la province, il y a des blocs opératoires qui restent dans le noir, car les hôpitaux n'ont pas les moyens pour les utiliser à plein régime. Mais la ministre le sait. Est-ce que la ministre veut bien nous expliquer comment se fait-il que nous n'utilisons pas les blocs opératoires à leur pleine capacité ? Le député souligne exactement pourquoi nous avons déposé le projet de loi 124 et pourquoi nous élargissons les centres communautaires chirurgicaux et diagnostiques. Depuis le début de la pandémie, il existe un fonds pour les hôpitaux financés publiquement de presque un milliard de dollars et le député a raison. Lors du dernier exercice, ils n'ont pas utilisé tous les 300 millions de dollars alloués au fonds. Mais pour moi, cela souligne pourquoi nous avons besoin de plus d'innovation, plus d'occasion au sein des communautés pour veiller à ce que les capacités soient utilisées pour réduire les listes d'attente. Ces listes d'attente sont inacceptables. Il faut un processus, il faut de la supervision pour veiller à ce que les gens aient plus rapidement accès aux chirurgies. Nouvelle question, député de Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Tout récemment, j'ai eu le plaisir de rejoindre l'adjoint parlementaire et d'autres députés pour visiter le réacteur de Bruce. Nous avons vu de premièrement ce bel établissement. Les travailleurs du secteur s'occupent d'un des réacteurs les plus grands du monde entier. L'énergie nucléaire est propre, disponible. Et à Bruce, il y a 22 000 travailleurs qui travaillent. Il s'agit de travailleurs très compétents, très formés, très fiers du travail qu'ils font. Nous avons vu la régie. C'est comme si on était dans un film de la guerre des étoiles. Il y a aussi des femmes qui travaillent dans le secteur. L'adjoint parlementaire et la ministre ont organisé une table ronde pour permettre à plus de femmes de travailler dans ce domaine très concurrentiel. Est-ce que la ministre veut nous parler du travail important qui se fait chez Bruce Power et dans toute l'industrie nucléaire ? Député de Kitchener-South Harbor, adjoint parlementaire, merci pour la question et merci de m'avoir rejoint pour le voyage à Bruce. J'apprécie votre enthousiasme. L'énergie nucléaire est économique propre. Nous recevons 60 % de l'énergie du réseau nucléaire, dont la moitié de Bruce, avec plus de 76 000 personnes dans tout le pays. La plupart des travailleurs et des emplois se trouvent ici, en Ontario. L'Ontario devient un véritable leader mondial dans l'innovation nucléaire. Nous sommes des chefs de file dans le déploiement de nouvelles technologies, comme les réacteurs modulaires. Nous en construisons le premier à Darlington, à Bruce. C'est vraiment des talons or pour maintenir le parc nucléaire pour encore des années. L'économie ontarienne prospère grâce au nucléaire. Merci Monsieur le Président et merci à l'adjointe parlementaire pour la réponse. Je suis ravi d'entendre que l'énergie nucléaire de la province fournie de l'électricité économique et propre en tant qu'infirmière. Cela m'intéresse tout particulièrement. Qu'est-ce que les matériaux pour la production nucléaire peuvent être utilisés pour le cancer et pour stériliser les équipements médicaux ? L'utilisation d'Isotope Cobalt-6 et l'Atletium-90 peuvent être utilisés pour le traitement du cancer et aussi pour stériliser les équipements. Cela joue un rôle important dans le système de santé, alors que d'autres méthodes de stérilisation exigent que l'on attende 7 jours. L'irradiation nous permet de stériliser en un seul jour. Donc, il est essentiel que nous nous servions de nos ressources nucléaires en exportant des isotopes nucléaires dans le monde entier. Est-ce que l'adjointe veut bien nous parler de comment le gouvernement a élargi la production d'isotopes médicaux ? Merci pour la question et je remercie à la députée pour ces questions traitant du système médical. Cela ne bénéficie pas seulement à l'Ontario mais au monde entier. L'isotope Cobalt-60 est utilisé pour stériliser 40% des appareils médicaux, seringues, instruments, implants, gants. D'où vient ce Cobalt-60 ? Eh bien, la moitié vient de nos réacteurs CANDU à Bruce et à Pickering. Cela ne serait pas là. Darlington sera le seul producteur nord-américain de molybdenum 90 isotopes utilisés dans plus de 40 millions d'actes d'imagerie médicale dans le monde entier. Un autre isotope est utilisé pour lutter contre les tumeurs et le cancer de la prostate. Nous sommes les chefs de file en la matière et notamment en ce qui concerne les isotopes. Nouvelle question à la députée de Toronto. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Aujourd'hui est la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Pour éliminer le racisme, cela veut dire aller à la racine avec la formation antiraciste. Et pourtant, dans toutes les provinces, seuls 49% des écoles publiques ont mis en œuvre une politique antiraciste dans leurs écoles. Selon un rapport de People for Education, c'est le résultat direct des coupes de dépenses du gouvernement conservateur sur l'éducation. 84 millions de dollars. Voici ma question. Est-ce que le budget de jeudi comportera les financements nécessaires pour permettre à ce que 100% des écoles puissent mettre en œuvre des politiques antiracistes pour mettre fin au racisme que vivent à la fois enseignants et étudiants ? Monsieur le Président, ministre de l'Éducation, merci. Dans chaque budget déposé ici, le financement pour l'éducation publique est augmenté. Rien que cette année, il y a eu une hausse de 683 millions de dollars. Et pourtant, l'opposition, les démocrates se sont unis pour s'opposer à cet investissement, cette augmentation de soutien. Plus de personnel, 7 000 travailleurs contre, 200 directeurs de plus de vote, 800 éducateurs dans les salles de classe pour aider les élèves en lecture et en mathématiques. C'est ce qu'ils ont voté contre. Le gouvernement augmente les investissements. En ce qui concerne l'antiracisme, nous avons agi pour éliminer les divisions des élèves en neuvième année pour permettre à tous les élèves de réaliser tout leur potentiel. Question complémentaire. Lorsque ce gouvernement conservateur finance l'éducation au-dessous de l'inflation, c'est une coupure. Un récent rapport du Conseil scolaire de Toronto a montré que 50 % des incidents racistes étaient liés à des incidents haineux étaient racistes. Donc 60 % de racisme anti-noir. Il faut que les élèves se sentent protégés du racisme dans tous les domaines de la vie et notamment à l'école. Il mérite que l'école soit un lieu de joie et de soutien. Le coût du racisme pour leur santé mentale et sur leur réussite scolaire s'accroît. Le conseil scolaire prévoit un manque à gagner de 61 millions d'euros et une perte de 522 postes dans l'année prochaine du fait des coupures de ce gouvernement. Voici ma question. Est-ce que vous allez empêcher que cela se produise? Est-ce que votre budget va investir chaque dollar et sous nécessaire à ce que les élèves et les personnels et les moyens dont ils ont besoin pour se protéger contre le racisme anti-noir et contre la haine tout court? Ministre de l'Éducation, rien que pour le conseil scolaire de la hausse est de 30 millions de dollars par rapport à 2017 lorsque les libéraux étaient au pouvoir, mais les inscriptions ont baissé de 16 000 et pourtant le financement a augmenté concernant l'antiracisme. Nous prenons cela très au sérieux. Il est quand même ironique que lorsque les députés auraient pu appuyer ce que montrent les recherches, l'éducateur qui mieux reflète la salle de classe, augmente les taux de réussite. Nous avons éliminé la régulation 274 car nous voulions que le meilleur éducateur, par les questions d'ancienneté, aveugle idéologiquement aux conclusions des recherches. Trouvons le meilleur enseignant, l'enseignant le plus talentueux, le racisé qui reflète l'expérience des diasporas diversifiées de nos écoles. Il faut aider les élèves à réaliser tout leur potentiel. Merci. La question suivante, députée de Kingston, Les Îles. Monsieur le Président, la pension pour une personne décédée n'est pas assez. Mes commettants en méritent plus. 400 dollars par mois, ce n'est pas assez. La pension pour le décès est de 800 dollars. C'est la somme qu'elle reçoit de son mari défunt. Elle doit utiliser la totalité de ses sommes pour des services. Mais son cas n'est pas vraiment identifié à cause de l'approche du gouvernement lorsqu'il s'agit du POSPH. Le leader parlementaire du gouvernement, mon père est décédé lorsque j'étais assez jeune. Nous avons dû dépendre de cotisations sociales. Le gouvernement regardait les choses qui étaient importantes pour nous, que les prix augmentent ou baissent. Alors notre famille a pu se permettre de survivre même pendant une période d'inflation. Ce que nous essayons de faire, c'est de bâtir une province qui reflète les besoins des personnes de la province. Que vous soyez jeune ou vieux, l'Ontario doit repartir à l'état où on était. Nous voulons que les personnes viennent et lèvent leur famille et une maison. Ou les personnes âgées ne vont pas se soucier de ce genre de problèmes. Des problèmes qui ont été créés par les libéraux. C'est un parti qui le représente. Nous avons changé la donne. Nous avons augmenté les taux du POSPH. Nous avons réduit les impôts. Et nous avons éliminé ces frais pour les personnes qui ont un faible rémunéré. Nous avons fait ce qui est nécessaire pour la province. Complémentaire. Monsieur le Président, le gouvernement doit arrêter de traîner les pieds lorsqu'il s'agit de cette crise. Une autre commettante a raconté son histoire. Elle vit à trois pâtés de maison d'un centre de soins. C'est une communauté dans laquelle il y a beaucoup de personnes qui font face aux dépendances. Pour changer la donne, les municipalités ont besoin de fonds durables où on pourra offrir des traitements. Pourquoi attendre cette commettante ? Elle est prisonnière de sa situation. Elle ne peut pas vendre sa maison. Elle ne peut pas se déplacer. Est-ce que le gouvernement du budget va permettre de répondre à cette crise ? Et permettre de répondre au dilemme de ma commettante, le leader parlementaire du gouvernement ? Monsieur le Président, comment est-ce que les députés de l'opposition peuvent se permettre de se lever et de poser ce genre de questions alors qu'ils ont voté contre toutes les mesures que nous avons proposées visant à rendre le logement beaucoup plus abordable dans notre province ? Nous nous sommes assis plusieurs fois pour faire en sorte que le logement devienne plus abordable, mais à chaque mesure que nous avons proposée, ils s'y sont opposés. Nous avons réduit les taxes, ils s'y sont opposés. Aujourd'hui, en chambre, nous avons le ministre de l'infrastructure, le père du ministre de l'infrastructure qui est arrivé dans ce pays pour bâtir une meilleure vie pour lui-même et sa famille. Ce n'était pas facile, mais ils sont arrivés ici parce qu'il y avait de l'espoir, il y avait de l'opportunité pour de la croissance et pour de la prospérité. Il a eu l'opportunité de voir sa fille plutôt servir ici même en chambre. Alors, je demande à l'opposition de venir s'asseoir avec nous et de pouvoir partir d'Ontario. Merci. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question suivante. Député de Flamborough, Penbrook. Merci. Monsieur le Président, nos enfants méritent de vivre une vie décente. On doit répondre à leurs besoins, aussi qu'aux besoins de leurs familles, et les aider avec les obstacles auxquels ils font face au quotidien. Notre gouvernement a réalisé des investissements majeurs pour l'intervention précoce et a mis sur pied plusieurs programmes pour soutenir la jeunesse. Le but est de faciliter les choses pour les familles. Nous voulons faciliter l'accès aux services de santé. Nous devons avoir des services qui permettent d'aider les familles et leurs enfants. Le ministre pourrait-il nous dire les mesures que le gouvernement prend pour étendre l'accès aux services pour les jeunes qui ont des besoins complexes ? Applaudissements Rappel à l'ordre. Merci. Merci, Monsieur le Président, et je remercie la députée de Flamborough, Penbrook, pour sa question. Elle a tout à fait raison. Les investissements visent à soutenir les enfants qui ont des besoins spéciaux, et les innovations aideront également à créer des programmes pour les besoins d'aujourd'hui et de demain. C'est pour cela que je suis ravie d'avoir lancé un programme la semaine dernière pour les enfants qui ont des besoins spéciaux. Cela leur permettra de recevoir les besoins dont ils ont besoin. Leurs familles seraient mis en contact avec des médecins, des travailleurs sociaux et des experts du comportement pour pouvoir avoir une approche personnalisée conformément aux besoins de l'enfant. Nous avons donc proposé des solutions innovatrices qui permettraient d'améliorer la vie de ces enfants et de leurs familles. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je m'adresse à la ministre. Il est important de reconnaître que le gouvernement finance mon vie d'avoir des solutions assez flexibles pour répondre aux besoins des familles quant aux obstacles auxquels ils sont confrontés. Il y a beaucoup de jeunes dans notre province qui ont des besoins spéciaux, notamment en matière de santé mentale. Nous devons avoir une approche intégrée pour pouvoir satisfaire les besoins de ces personnes. Il est essentiel que les services offerts dans les hôpitaux et les communautés locales, grâce à leurs agences, puissent assurer que les personnes les plus vulnérables ne soient pas laissées pour compte. La ministre pourrait-elle nous dire comment ce genre de mesures visant à aider les enfants fonctionnent ? Ces services comprennent par exemple des médicaments adaptés, des évaluations de santé mentale, des séances de consultation avec les parents, des mesures pour soutenir la jeunesse afin qu'ils puissent bâtir des compétences pour la socialisation et la communication à compter du mois d'avril. Nous aurions plusieurs hôpitaux, notamment à Ottawa, à Toronto, dans les régions voisinantes qui pourront offrir ces services. Cela permettra d'augmenter la prestation de services pour ces enfants. C'est ce que j'ai rencontré avec ma collègue, la ministre de la Santé. Nous savons que le STGISCO ne fonctionne pas. Ce genre de programme novateur et intégré permettra d'aider les enfants aux besoins spéciaux. Merci. Question suivante, la députée de l'Université de Rosedale. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. L'année dernière, le Premier ministre, vous avez fait des promesses à vos prometteurs. Il y a cinq personnes à Queen's Park aujourd'hui qui vous ont écouté attentivement. Quand vous avez réalisé ces promesses en 2022, un promoteur a déclaré à cette famille qu'ils pouvaient reprendre leurs dépôts ou alors ils devaient payer 175 000 $ de plus que ce qui avait déjà été entendu dans leurs contrats. Les années sont passées et cette famille attend toujours qu'on leur rende justice. Leur maison n'a pas été construite et la licence de prometteur n'a pas été suspendue. Monsieur le Premier ministre, allez-vous tenir votre promesse et arrêter les mauvais actes des promoteurs plutôt ? Réponse du ministre. Merci, M. le Président, et merci à la députée d'en face pour cette question. Sous le Premier ministre Ford, ce gouvernement va interrompre les mauvais gestes des promoteurs qui essaient d'amasser une fortune sous le dos des ontariens et ontariens. Nous allons nous attaquer aux problèmes. Nous avons proposé des changements, y compris le fait de doubler les amendes des contravenants. Avec ce changement, ces personnes seront tenues responsables et devront payer des centaines de milliers de dollars pour chaque infraction commise. Nous avons entendu plusieurs histoires de promoteurs qui ont annulé des projets et qui se sont joués des personnes. C'est pour cela que le Premier ministre a déclaré que c'était une situation inaccessible. Ce type de comportement ne sera pas toléré par notre gouvernement. Merci. Rappel à l'ordre complémentaire. Monsieur le ministre, si ce n'est pas toléré par le gouvernement, alors pourquoi est-ce que ces familles attendent toujours à ce que leur maison soit construite et au prix sur lequel ils se sont originellement entendus? Cette famille déclare que votre gouvernement ne les protège pas assez contre les promoteurs qui augmentent les prix des maisons préconstruites. Alors, je m'adresse au Premier ministre. Quelles étapes concrètes allez-vous prendre pour vous assurer que ces acheteurs de propriétés auront la maison pour le prix sur lequel ils ont entendu? Réponse le ministre. Merci, monsieur le ministre, et merci à la députée d'en face pour sa question. C'est grâce à notre gouvernement que nous avons pu doubler les amendes qui seront perçues par les contre-avenants. C'est grâce à notre gouvernement que nous offrons des fonds pour ces amendes qui seront donnés directement aux personnes. Les permis de ces personnes seront montagnement retirés. Nous avons augmenté les amendes maximales de personnes récidivistes dans ce genre d'actes. Nous comprenons que les travailleurs de notre province veulent que le gouvernement les soutienne, et nous leur envoyons ce message. Et nous voulons que ce message soit entendu clairement dans toute la province. Rappel à l'ordre. Question suivante. Députée de Mississauga, Erin Mills. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre associé du Logement. Pour beaucoup trop d'Ontariens, il est dur de trouver la propriété parfaite. Mississauga est la ville la plus chère où vivre au Canada. Le coût d'une maison avoisine le million de dollars. Il y a une pénurie de logements qui représente des préoccupations pour mes cométants. C'est un problème qui existe dans d'autres régions au-delà de notre province. Nous allons aider la population à atteindre leur rêve de propriété. Nous continuerons nos efforts pour construire plus de maisons rapidement et trouver une solution à la crise du logement. Est-ce que le ministre associé pourrait nous expliquer ce que le gouvernement fait pour créer les conditions pour pouvoir construire plus de logements abordables dans notre province ? Le ministre associé pour la réponse. Merci, monsieur le Président. Je remercie mon collègue de Mississauga, Erin Mills, pour sa question. Et je le remercie également pour l'excellent travail qu'il réalise au quotidien. Il y a quelques mois, je suis allé à G-Modular, qui est une installation qui crée des maisons modulaires ici-même. Ils créent des boîtes que vous pouvez personnaliser pour créer des maisons modulaires. Vous pouvez choisir vous-même la structure et demander à ce qu'elles soient livrées. 90% du travail se fait hors site. Cela permet d'accomplir 50% du travail. J'ai eu la possibilité de rencontrer des GPS modulaires qui utilisent un système modulaire écolo. Ce sont des solutions novatrices qui nous aideront à construire plus de logements. Complémentaires ? Merci, monsieur le Président. Et merci au ministre associé pour sa réponse. C'est une bonne nouvelle que notre gouvernement s'engage activement avec des entreprises qui offrent des solutions novatrices pour pouvoir tacler la crise du logement. L'inflation continue d'avoir des répercussions sur la qualité de vie des Ontariens. Nous avons vu le prix du loyer augmenter dans notre province. Les coûts pourraient continuer d'augmenter pour les mois à venir à Mississauga. Pour louer une maison, il faut payer plus de 2 000 dollars pour un appartement à une chambre. Nous voulons plus de possibilités pour les familles de l'Ontario qui travaillent dur. Elles doivent avoir un endroit où vivre. Est-ce que le ministre associé pourrait-il nous expliquer comment notre gouvernement propose plus d'options de logements abordables ? Merci, monsieur le Président. J'aimerais également féliciter mon collègue qui a récemment été nommé adjoint parlementaire de l'Ontario. Dans cette petite entreprise, on a pu m'expliquer comment créer ce type de maison détachée et comment construire la maison pour les résidents. Dans notre province, il y a des projets de logements qui se font avec GPS Modular qui utilisent des technologies modernes et des processus similaires comme ce qui a été fait par la compagnie Ford à l'époque. Ainsi, il sera beaucoup plus abordable d'acheter des logements comme il était tout aussi facile d'acheter un véhicule à l'époque. J'espère que l'opposition va soutenir nos mesures alors que nous essayons d'aller de l'avant et de tacler cette crise du logement. Question suivante, député d'Ottawa-Ouest, Népéane. Merci, monsieur le Président. Nos enfants ont du mal avec le rattrapage. La violence augmente dans les écoles et le gouvernement sous-finance le personnel en éducation. Le conseil scolaire de Toronto va devoir réaliser des compressions de son effectif à cause de la situation. Des parents, les conseils scolaires, les principaux, les principaux plutôt, demandent plus de financement. Le gouvernement va-t-il les écouter et offrir l'aide dont ces enfants ont besoin ? Le ministre de l'Éducation. Je remercie la députée pour sa question. Je confirme que nous continuerons d'augmenter les investissements dans l'éducation publique. 650 millions de dollars, juste pour cette année, sera investis. Nous reconnaissons qu'il y a un déclin du nombre d'enfants à l'école. En tant que gouvernement, on nous demande de continuer les financements et nous continuerons à investir, à augmenter les ressources afin que le personnel puisse continuer à travailler. Nous voulons que les enfants restent à l'école sans aucune perturbation jusqu'au mois de juin. J'espère que l'opposition sera d'accord avec nous. Cela conclut la période de questions de ce matin. Je tiens à dire à la Chambre que nous avons un ancien député en Chambre, député de B8 de la 44e législature. Je vous souhaite la bienvenue. Applaudissements 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 Conformément au règlement, le député d'Ottawa Centre a exprimé sa non-satisfaction quant à une question qu'il a posée concernant les patients de l'hôpital d'Ottawa. Il y aura donc un débat après les avers d'intérêt privé. Le député a également exprimé sa non-satisfaction quant à la question qu'il a posée. Il y aura donc un débat après les affaires publiques. Il y a un rappel au règlement. Plus tôt aujourd'hui, j'ai omis le nom d'une personne dans mon discours. Son nom est le révérend Vatan Tajdan. La délégation sera dans la salle 228, prête à rencontrer les députés de plusieurs parties et à s'engager dans des conversations. Merci beaucoup. Le maître du logement associé a rappel au règlement. Oui, j'aimerais souhaiter à toutes les personnes qui fêtent le Nourouz une bonne année. Nous traversons des périodes difficiles, surtout pour les personnes d'origine iranienne qui continuent à se battre contre un régime brutal. Je remercie tous mes collègues de tous les partis pour le soutien qu'ils ont démontré auprès de ma communauté. Merci, merci et merci encore. Merci, députée de Hamilton Mountain, un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais souhaiter la bienvenue au page Arthur, Cordy Vaniz et sa famille qui est présente aujourd'hui. Lisa est là, Daniel et Eva Chanté sont présents. Ce sont les parents des pages de notre circonscription. Bienvenue à Queen's Park. Le député de Mississauga, Erin Mills, a également un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais juste souhaiter la bienvenue à mon ami qui se joint à nous aujourd'hui du séminaire Cardass. Bienvenue à Queen's Park. Merci, puisqu'il n'y a plus d'autres travaux ce matin. Nous allons être en pause jusqu'à 15h. Merci, Monsieur le Président.